Good morning, allayden, les tweets sont aujourd'hui le Nishmat Dov ben Yudit et V'adrama ben Khedva, Chaya Esther bat Miriam, Yitzhak Paretz ben Fortuna et Chaim Mikheil ben Sultanant. Si vous souhaitez vous s'y donner une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous allons messez à la Shabbat, le Régui, le Gimel Mishnah, le Béth HaOce, Mishnah, simple dans le principe, mais compliqué à comprendre exactement dans tous les mots. Comme vous pouvez le remarquer, il y a un très long tosure Tum Tov qui se casse la tête, c'est vraiment très difficile à comprendre dans le Régui, d'abord le principe il est simple, il est de m'expliquer deux ou plutôt trois Mélachot, peut-être même quatre Mélachot qui ont été explicité là-haut dans la Maseret, dans le Perekzaïn, Mishnah Bet, on avait là-bas les 39 travaux du Shabbat. Depuis le moment où on a commencé à tisser le fil, pour tisser un fil il fallait être Ménapet, il fallait le carder, le filer, le teindre, après il fallait le filer, la Tvias, ce qu'on appelle, une fois qu'on a du fil, on peut commencer à le tisser. Le tissu, comme vous pouvez remarquer, il y a des fils de trame et des fils de chaîne, c'est-à-dire, je crois que la chaîne c'est celui qui est le long, en hébreu c'est le ch'ti, en tout cas c'est l'essentiel du tissu, un tissu ça se présente avec des fils croisés. En fait on considère, en général, dans les chemises, on utilise que c'est toujours le même fil pour faire, enfin on utilise le même fil pour aller demander, on n'est pas obligé. En théorie, concrètement, il y a un fil qui est l'essentiel de l'habit, et l'autre fil qui a pour principe de faire que les autres fils qui sont l'essentiel de l'habit ne vont pas se défaire. D'accord ? Donc en fait vous allez mettre comme ça 20 fils, et vous allez vous débrouiller pour prendre des fils qui vont passer entre, pour pouvoir bien les bloquer. D'accord ? Trame et chaîne. Ch'ti et arev, en hébreu. Ch'ti c'est le... comme ch'tia c'est la base, le fondement, c'est la evena ch'tia, c'est le même principe que l'essentiel du tissu, et arev c'est celui qui met à rêver les fils. D'accord ? Ça c'est, présentation en général, d'abord comment se présente un tissu. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un tissu ? Donc on a dit, il y a les fils de chaîne qui sont rattachés, qui sont fixés par les fils de trame, ou le contraire, enfin. D'accord ? Les fils de ch'ti qui sont fixés par les fils du arev qui vont les mélanger et les tenir. Pour pouvoir faire ça, vous imaginez bien qu'on ne va pas se mettre à tendre des fils et à passer avec une aiguille, sinon on va faire une chemise tous les ans. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On a un système, il y a une grosse machine qui s'appelle le métier à tisser. On va prendre les fils de trame, je pense qu'il y a plutôt le bon mot. On va prendre les fils de ch'ti, on va les tendre. On va faire la mélaha de meiser. Messer, c'est dès qu'on va les tendre, on transgresse déjà l'interdit de tendre les fils. Et après, pour pouvoir les lever et les redescendre, alors c'est très simple en fait. On va avoir deux sortes de gris qui vont s'entrecroiser, avec des trous, des bagues. Et en fait, ça va attraper, imaginons que j'ai trois fils, j'ai six fils. Je vais mettre comme ça deux gris, chacune avec trois fils, avec trois bagues. Et là-bas, je vais faire passer les fils, tous les fils pairs, et l'autre tous les fils impairs. Ça fait que quand je vais lever, je vais avoir tous les fils pairs en haut, et les fils impairs en bas. Et quand je vais faire l'action inverse, je vais avoir les fils impairs en haut et impairs en bas. Enfin, je ne sais plus, vous m'avez compris. Et puis, pendant ce temps, ça va faire que, pendant ce temps, j'ai maintenant tous les fils pairs en haut. Je fais passer un fil qui va tous les mélanger. Puis après, je referme. Et hop, je fais le contraire, je refais passer maintenant le fil de Arez. D'accord ? Chaîne ou trame, je ne sais plus. Dommage que je n'ai pas regardé sur Wikipédia dans le cours, mais il est déjà trop tard pour que je me faire chercher. Donc, d'accord ? Vous avez compris comment ça se passe ? On lève, on fait passer. On referme, on refait passer. On lève, on fait passer. Et comme ça, doucement en sang, on tisse un fil. Là, j'ai pris un exemple avec 3 et 3. Imaginez, vous avez comme ça, sur une longueur, avec je ne sais pas combien de fil, et il peut y avoir dans un tissu de 1 mètre et demi. Et bien voilà, on a comme ça, et on a une très longue pelote, qu'on fait l'aller-retour. Ça s'appelle le bouchyar, si ça vous intéresse, en hébreu. Le paler, en hébreu, et bouchyar, en aramien. Comment on utilise le bouchyar ? Ou le paler. Et on fait l'aller-retour. Et comme ça, en tout en remontant, avec des pieds, il y avait des pédales, c'est très intéressant. De nos jours, il y a des beaux dessins. Il y a un super livre qui a été fait pour les enfants, qui est aussi très bien pour les plus grands aussi. Les 39 travaux du Shabbat, où il y a des beaux dessins, avec le dessin initial, avec des applications concrètes. Dans les éditions Feldheim. Les éditions Feldheim. Et voilà, ça vaut le coup de l'acheter. Personnellement, chez nous, les gosses, ils sont élevés avec ça. On les apprend chaque semaine du Shabbat à Soudach Tichit. On raconte une menachat. Et on montre ça avec tous les enfants depuis l'âge de 5 ans, 6 ans. Ils commencent à être familier avec les menachotes. À 8 ans, ils connaissent déjà toutes par cœur. Il y en a 39, c'est pas compliqué. Et voilà, ça sera mon conseil. Et on revient sur le sujet. Maintenant, vous avez compris comment ça marche. Il y a maintenant une particularité dans la menachat de tisser. En fait, il y a 4 travaux qui sont interdits. Et qui sont chacun très compliqués à définir exactement ce que ça veut dire. Ça va franchement dans tous les sens. Une chose de sûre, il y a 4 menachotes. Meyser, Osechnebatenirin, Oreg, Potseha. Tendre les fils du Shti, c'est déjà une menachat. Sans soi-même étonnant, parce que pendant, il n'y a rien de fini. Mais c'est déjà considéré comme une menachat. On a fait quelque chose, on a préparé le tissu. On a préparé le fil à tisser. C'est déjà une menachat. Après, Meyser, Osechnebatenirin, Osechnebatenirin. Osechnebatenirin, c'est qu'on va mettre, dans le principe, c'est qu'on va faire passer le fil dans les bagues. Ce n'est pas un problème technique, c'est que les fils, ils sont déjà tendus. Donc, en fait, quand on met les bagues, peut-être qu'il y avait un petit trou pour faire le passé, j'imagine. Ou bien, il y en a qui vont expliquer, non, Osechnebatenirin, c'est qu'il va fabriquer les bagues. Et en l'occurrence, on va avoir besoin de cette interprétation qui va être adoptée par le Tône Sochnebatov ici. C'est presque la seule manière de donner un sens à ce qui est écrit dans le Mishnah. Le Barthenaire, il propose quelque chose, c'est comme Rashi, et c'est franchement presque inconvératif. J'ai regardé dans des livres qui expliquent un peu, si je n'ai pas réussi à... Peut-être qu'il faut se poser plus longtemps, on ne va finir pas à comprendre, sûrement. Mais en tout cas, ce que j'ai essayé de lire, comme ça, assez rapidement, dans les livres, un peu plus commenté, je n'ai pas réussi à comprendre que je vous explique comment le Barthenaire, ça fait du coup, je vais expliquer la Mishnah selon le Tône Sochnebatov, qui est quand même beaucoup plus simple, qui explique le mot Osechnebatov, c'est pas qu'on fait passer le fil dans les bagues, c'est qu'on fabrique les bagues, c'est qu'en fait, on a ces deux grilles, mais en fait, on fait descendre un fil, des fils du haut en bas, et on fabrique une petite boucle, en attrapant le fil de Ch'ti, et alors là, c'est ça, Osechnebatov, d'accord ? Il va fabriquer ces deux bagues, faire ces deux bagues qui ont pour but d'encercler, d'attraper, de fixer le fil de Ch'ti, d'accord ? Donc, il va faire les deux bataignirines, il va faire passer le fil deux fois, deux fils dans les bataignirines, ou bien il va le faire dans un kéros, alors là, c'est encore une autre histoire, le kéros, il y en a qui explique que c'est le même principe, sauf que la grille, cette fois-ci, elle se présente sous forme de cive de déquel, sous forme de végétal à base de palmiers, ou, d'accord, il y a encore deux interprétations, franchement, j'ai eu du mal à cette Mishnah, si j'ai un joker à utiliser, je l'utilise là, cette fois-ci, je vous le traduis par exemple, le Tosotium Tov, qui va un peu comme le Tivirat Israel, qui va comme le Tosotium Tov, en plus condensé. Il a couché, il a fait passer deux fils du ch'ti, deux fils, d'accord, de la chaîne, dans l'usensile à Anikra, quand même, c'est ça en édiche, d'accord, mais en fait, c'est un usensile avec plein de petits trous, qui a plein de petits trous, comme le nombre de fils qu'on fait dans la trame. Et lui, ça là, il y a une petite nuance, c'est qu'il explique ça, et on fait passer chaque fil du ch'ti, on le fait passer dans un autre trou, que de manière à ce qu'après, qu'on va envoyer le ch'ti du arev, comme je vous dis, avec la bobine qu'on fait, qui fait les allers-retours, et qu'à chaque moment on referme, eh bien, Je ne sais pas comment il fait, mais il met un coup de pression sur le fil qu'il a fait passer, et ça l'aide, en fait, à mieux tasser le fil, d'accord ? J'ai fait ce que j'ai pu, et je continue. Ou encore, il a continué à faire deux bataillis rins de cette façon, mais c'est un infecteur sur la suite. Je traduis les trois mots. Benapa, Benkvara, Obassal. Napa, c'est un tamis. Kvara, c'est une autre sorte d'ustensile qu'on utilise pour tamis. C'est plus gros, c'est plus pour chercher, je ne sais pas, dans de l'eau, pour chercher le... C'est une autre forme de tamis, ou Obassal, encore dans un autre panier qui était aussi, qui a pour but de tamiser. En tout cas, tout ça, ce sont des choses qui sont croisées. Des tissages qui sont croisés. Il y a entre parenthèses, je veux le dire, il y a le Rambam qui a une autre chita dans tout ça, dans toute la Manakha d'Ou Seshneu Batanirin. Selon le Rambam, c'est très simple. Ça veut dire tisser. Mais il y a tisser avec le métier à tisser, et il y a tisser lorsqu'on va faire de la Sriga, comment ça s'appelle, la Sriga, comme l'équipe autre ou l'autre ? Du tricot. Selon le Rambam, il y a qu'on fait deux tricots. Et comme ça, elle explique, en fait, je pense qu'il y avait... Bien sûr, je l'avais vu il y a une dizaine d'années. Mais comme ça, c'est expliqué comme ça par le Merkaveta Mishnah sur le Rambam, qui explique que le Rambam, sur le Rambam, il y a un autre avis complètement. Comme ça, ça rapportait dans le Meheri, en fait. Il disait, mais assez Sriga, que comme il y a tissé, il y a aussi tricoté. Et en fait, là, aussi, je suis en étant assez tricoté. Et il le fait, ça, que ce soit dans du Nirin, ou dans du Kéros, ou dans une Napa, ou dans une Kvara en Basal. Dès qu'il en a fait deux, c'est-à-dire qu'il a fait passer le fil en haut et en bas, il a fixé chaque fil. Il a fixé un fil en étant bien encerclé deux fois. Dès qu'il a fait une, un Betnir, donc il a fait un tricot important, eh bien, il est Chaya, il est déjà condamnable. D'accord ? Et je continue la Mishnah. Bon, ça va, on continue maintenant. Après, après la Bade, les quatre Melachot, la Joublier, la dernière Melacha, une fois qu'il y avait la Melacha de Tissé, est-ce que c'est juste couper le fil qui est sur le métier à tisser, ou bien est-ce que c'est en fait, c'est légalisé, c'est retirer les fils de trop, qui font que le tissu n'est pas bien homogène ? Ça, c'est Potsella. Et puis après, on a là-bas, il y avait Koshermatir, et Oreg, et Toferkorea. Toferkorea, c'est ce qu'on est en train de découvrir. Maintenant, à Toferketefirot, celui qui va coudre deux firots, deux points de couture, et une Marlouka dans la Gamara. Combien c'est exactement ? Est-ce que c'est deux points de couture, ou est-ce que c'est un aller et un retour, ou c'est deux allées et deux retours ? D'accord ? Mais à Koshermatir, il y a une Manakha particulière, à Shabbat, quand on déchire quelque chose, mais que ce soit dans un but constructif, en l'occurrence, qu'il déchire pour pouvoir le construire. C'est fréquent quand, par exemple, on a un tissu, ça arrive, enfin, un tissu un peu déformé, que les fils du tissage, ils ont été mal tendus, ou quoi que ce soit, il fait une petite bosse. Eh bien, le principe, il est qu'on va le couper un petit peu pour faire une pince. C'est le même principe que la pince, comme quelqu'un qui veut porter des habits centrés, il va couper, ou bien il va replier sur le même, il va le recoudre, comme ça, ça disparaît, la petite bosse disparaît. C'est le même principe ici. C'est Korea, les menats-lits de Forge, Tep Firoz, c'est qu'ils déchirent, afin de recoudre deux points de couture, pour faire une améliorée à chemise. Malikha, il va surtout faire, sur le fait de coudre, ou bien sur le fait d'être Korea, de déchirer aussi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kortou. Salah.